Monsieur, dames, à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale campagne électorale face à l'opinion. On reçoit à nouveau Maître Oscar Moubeil pour un second numéro, on l'a reçu il y a quelques jours. On a décrypté les programmes de certains candidats, mais cette fois-ci, on va également aller presque sous la même démarche, mais de façon beaucoup plus approfondie. On va élargir le champ sur d'autres candidats pour dégager finalement le programme qui sera le mieux adapté pour les Congolais les cinq prochaines années. On a eu des retours et ce retour nous permettra justement de projeter l'argumentaire de notre invité du jour. Je ne suis pas seul, Maître Oscar, bienvenue d'abord. Merci, M. Edan. Merci beaucoup, Mme Naounine Pila, ma coéquipière de tous les jours. Bienvenue également, Mme. Merci, M. Edan. Alors, on va commencer par justement cette analyse. On va analyser, comme vous le savez, les programmes de certains candidats. Certains candidats s'alignent sur plusieurs thématiques qui sont similaires. On va faire une analyse pour finalement dégager le programme qui sera le meilleur. Comme je l'ai dit, ce n'est pas nous qui ferons cette analyse, c'est Maître Oscar Moubiaye, votre invité, notre invité. Maître Oscar, aujourd'hui, en style un peu particulier, chemise courte manche. C'est quoi les raisons ? Écoutez, M. Tout le monde en chemise, manche, le trousseau. Ce que ça voudrait dire quand quelqu'un est en chemise, c'est qu'il est au contact du peuple. On l'aborde facilement que quand il est en costume, cravate. Nous souhaitons que ceux qui sont aujourd'hui devant notre peuple en chemise, quand ils seront votés et qu'ils seront maintenant en leur cravate et costume, qu'ils demeurent au contact du peuple. Et nous allons y veiller. Quand vous devenez ministre, quand vous devenez député et que le peuple fait, vous écrit, vous avez l'obligation de répondre. Vous avez l'obligation de courtoisie. Vous n'avez pas l'obligation de rester loin du peuple dans vos bureaux climatisés pendant cinq ans pour vous retrouver maintenant face au peuple et vous vous mettez en chemise pour vous dire que vous êtes simple. Mais quand vous êtes ministre, vous êtes simple. Voilà, M. Oscar Mbiyay, le message que je passe par rapport à la campagne. M. Oscar Mbiyay est toujours à côté du peuple. C'est pour cela que nous avons mis en place l'état des droits en marche. L'état des droits en marche, ça voudrait dire tout simplement que nous accompagner la démocratie, la démocratie c'est un pouvoir du peuple. Et je suis avec le peuple. Et je demande que ceux qui ont porté des chemises, que ça se limite pas seulement pour les campagnes, mais que ce soit un symbole pour dire qu'on doit être proche du peuple. Et nous les mettrons à l'épreuve que quand ils seront au pouvoir et que nous ne ne puissions pas seulement les voir sur la rue avec leur jérifard, même quand ils vont aller manger les tabacs, ils ont les gardes-corps pour aller manger les tabacs. Ce n'est pas possible. Il faut qu'ils soient proches du peuple. C'est ça le pouvoir du peuple, pas le peuple. On est proche du peuple. Vous êtes en campagne électorale, maître Sker Moubiaye, ce qui est de la population comme on l'aise, vous savez qu'il n'y a pas 6 candidats, il n'y a pas comme il y a 3 pour que le peuple soit désisté pour nous rejoindre. Donc, personnellement, en termes, il n'y a pas d'idées, il n'y a pas de discours. Vous êtes soutenu en Inde ? Non, l'état de droit marche, il n'y a pas de société civile et les alliés n'a espacité. Au moment où il y a une démocratie, il faut société civile. Société civile, ce n'est pas la politique. C'est que nous devons, qu'on peut nous aider, qu'il n'y a pas d'idées et qu'il n'y a pas de souhait ou bien besoin ou bien volonté, il y a le peuple. C'est ça, être le représentant du peuple. Vous êtes un moyen de me pingater, malgré que vous êtes une société civile, vous n'y a pas de pensée vers tout le monde. Mais la société civile, nous sommes obligés de faire un choix, nous sommes une société civile qui n'est pas nourrie aux mêmes mêles des Occidentaux, nous sommes une société civile patriotique. Parce que quand vous avez des sociétés civiles qui sont subventionnées par les Occidentaux, ils vont vous soutenir qui ? Ils vont vous soutenir les candidats de sous-traitance. Donc, cette campagne a amené à ce qu'on fasse la différence. Il n'y a pas candidat à sous-traitance, il n'y a pas candidat à sous-traitance. Je suis maître Oscar et j'appelle le peuple à soutenir les candidats patriotiques. Quand vous avez des candidats patriotiques, vous avez eu une réalité qui est des pays en Afrique du Sud. Est-ce que là, ils n'ont pas de rapport à la souveraineté ? Vous avez eu un cas de s'éloignement, vous avez eu un pays pour vous diriger. Vous avez eu un pays pour vous dire. Vous avez eu un pays en Afrique du Sud. avec la constitution de la belligérance. Parce que là, nous avons l'Afrique du Sud. La constitution de tout le monde dans le pays. Elle est la constitution de l'étranger. Nous avons l'état de droit en marche. Nous avons l'état de droit en marche. Nous avons l'état de 4ème république. Nous avons la constitution de la réforme politique. Donc, voilà un peu. Vous défendez la... Et encore une fois, parce que nous avons la seule réforme politique. Nous avons les mamans pour dire tout simplement qu'il faut toujours qu'on pense à la parole. Mais l'état de droit en marche, c'est la parole à la femme. La parité. Les femmes. Où sont les femmes? Dans cette campagne, où sont les femmes? Mais les femmes, ce n'est pas seulement pour venir au pouvoir. Il y a un état de droit en marche, ma mère, ma mère, ma mère, qui est dans le pays, qui a un violon. Alors, pour violon, il y a un état de sécurité. Donc, pour nous, il y a un état de sécurité. Pour le dire, on va violer, on va mettre un hôpital. Té. On a aidé le peuple. On a aidé l'humanité. Oui, on a mis contre la campagne. Donc, maintenant, il faut que, quand on va violer, pour que ça, qui est violé, il y a un état de sécurité, on va mettre un hôpital. Au moins, on va mettre un état de réparateur de femmes, avec des armes. On va dire, ils ont un état de sécurité, ils ont un état de sécurité. Alors, on va faire un état de sécurité. il ya qu'on va voter en touche de polé le polé le nathalie pas pour un programme contre programme pièce contre pièce les l'eau tous à polé le této monique et candidat hôte au soutenir toi qu'accompagné hôte chélie kakobong sambo cassia montré en go n'a pas continuité et c'est les candidats des tocs et namo zindo toky namo zindo n'a mais chez dan potoye basso l'os et candidat n'a yon d'azan a programmé à malonga pour un peu plus avant qu'on prenne le programme des candidats vous soutenez vous êtes un artisan de la quatrième république maître oscar mobieri la quatrième public qui suppose la réforme ou le changement de la constitution or dans les programmes du candidat numéro 20 on ne voit pas ce 7 ce projet là cette initiative est ce que vous pensez que le peuple doit accompagner ces candidats là qui n'a pas cette réforme que vous jugez salutaire où on doit accompagner ceux qui pensent faire cette réforme notamment monsieur moïse katoumi qui dit qu'il va reformer la constitution non moïse katoumi parle de reformer la question moi j'ai pas de modifier la constitution modifier la constitution ça veut dire la constitution que nous avons pour une nouvelle d'accord et cela conduirait à des réformes n'est ce pas comme le candidat numéro 20 il a amorcé des réformes mais il a été handicapé par les cadres constitutionnels où on ne peut pas mener certaines réformes notamment le candidat numéro 20 vous dit que nos régions ça ne fonctionne pas avec l'instabilité régionale provinciale si vous voulez parce que le système parlementaire donc où l'assemblée provinciale fait des motions à tout moment pour instabilité pour instabilité les régions ça ne fonctionne pas les candidats numéro 20 vous dit lui en président il faut qu'on sorte de cette instabilité lui président demain il faudra mettre beaucoup de réformes je ne dois pas le reprendre ici tout donc maintenant maître ce cas quand j'ai dit que l'état des droits marche soutient les candidats numéro 20 cela entraîne quoi cela entraîne que nous trouvons qu'il est le même mieux placé pour n'est ce pas répondre à nos déshydratants ça veut dire à la volonté du peuple et donc dans notre vision des choses nous allons lui faire des propositions avec son équipe de campagne que nous contactons pour apporter notre participation à son programme et voilà ça c'est clair et net donc nous ne sommes pas là pour venir dire que nous tenons le programme non nous nous partageons le programme pour ceux qui soutiennent le programme ce sont ces communicateurs moi je suis pas communicateur du candidat numéro 20 ces communicateurs sont mieux placés pour pouvoir défendre leurs programmes mais nous moins états des droits marche et quand je dis moi c'est sur les représentants d'une franchise de la population qui se recoupe au sein de états des droits marche et nous avons nos adhérents et nous continuons ce combat là nous disons qu'il est le candidat de mieux placé pourquoi en dehors de toutes les formes qu'on vous dit ces réformes vont nécessairement nécessiter la modification de la constitution au lieu de perdre beaucoup plus de temps dans des révisions qui entraîne que on reste sur la même constitution notamment par exemple par rapport à la question de la nationalité comment vous faites tout le monde veut bien qu'on sorte de la question de la de réformes institutionnelles répartition des régions et pouvoir central et les régions entre les régions et les pouvoirs centrales comment l'on fait vous prenez notre constitution on vous dit nous avons 26 et nous avons 25 provinces plus qui chassa comme par province et vous avez des provinces qui sont des fantômes juridiquement mais comment on va sortir de tout ça ça appelle qu'on modifie la conscience mais là qui est le mieux placé pour modifier la conscience c'est le président de la république sortant pourquoi parce que le moment de modifier la conscience c'est un moment essentiellement politique et donc un candidat qui a besoin d'un deuxième mandat n'aura pas le courage et la force nécessaire parce qu'il pense aux nouvelles élections pour faire des réformes c'est pour ça on a besoin des gens qui prennent les réformes sans penser à leur succès à leur mandat prochain mais pensant à l'avenir de l'état et donc étant que c'est son deuxième mandat et qui ne pourra pas abriquer un autre il ne sera pas sous le contrainte de sa succession il aura le courage il en a déjà mais il en a encore beaucoup plus pour pouvoir amener les réformes nécessaires parce que là où il n'avait pas encore la majorité nécessaire là où il n'avait pas encore la question de dire qu'il ne pourra plus se représenter là où il avait encore un deuxième mandat en jeu mais il a pris le courage notamment vous allez voir qu'il a déboulonné les systèmes aujourd'hui on a déboulonné les systèmes cabélistes parce qu'il faut qu'on comprenne en campagne qu'est ce que l'on veut les histoires où on voit maintenant les gens crier programme campagne ça c'est un petit moment pour imiter les occidentaux pour dire nous sommes en démocratie et c'est ce qu'on appelle démocratie électorale aujourd'hui même en occident on ne veut plus de la démocratie telle qu'on l'a conçu aujourd'hui la démocratie est en train de changer il faut que nous ayons un candidat qui change non pas seulement avec les congos mais aussi avec l'afrique qui sait qu'elle est aujourd'hui c'est un leader non seulement congolais mais un leader aussi africain est celui qui propose un contrepoids au monde occidental parce que le monde occidental l'ordre du monde est en train de changer c'est qu'il nous faudra un contrepoids et donc pour finir à votre proposition à votre question je dis qu'il est le mieux placé parce qu'il n'aura pas les contraintes de deuxième mandat parce qu'il sera dans le deuxième mandat et comme il va amener des réformes et qu'il ne va pas penser aux élections parce qu'il est fait mandat à son deuxième mandat parce qu'il n'y en a que deux et je suis heureux de constater monsieur kabila bravo à lui parce que certains m'ont perdu le temps ici en démontrant scientifiquement et il croyait que kabila pouvait faire troisième mandat vous savez il ya des gens qui ont dit que kabila pouvait faire troisième mandat alors que notre question l'interdit bon nous considérons c'est un homme d'état il n'a pas priqué ça c'est son honneur et nous disons que avec monsieur tisekedi qui va se limiter à son deuxième mandat il pourra accompagner les réformes sans pour autant penser aux élections mais ceux qui vont venir pour leur premier mandat ils penseront toujours à penser à deuxième mandat et ils ne feront pas preuve de courage et autrefois je vous ai démontré que quand on est chef de l'état on doit avoir la capacité de courage donc sur le profil de la personne on doit avoir le courage il a eu le courage il a déboulonné le système et l'enjeu pour nous a été nous avons été dans le système colonial nous l'avons déboulonné par les pères de nos pères de l'indépendance nous avons eu maintenant un système dictatorial avec mobutu qui s'est accompagné jusqu'au kabila fils et malgré les avantages qu'il a pu faire certaines choses il faut les reconnaître mais il a eu l'handicap d'être venu dans les malades dans les malades nous sommes dans la question que vous me posez sur les réformes et les programmes si ces réformes et programmes vont entraîner la modification de la constitution certains disent qu'ils vont réviser la question dont monsieur moi je dis il faut modifier la question maintenant est ce que cela est dans le programme de monsieur tisekedi au travers les programmes qui donne je trouve que ça va nécessiter notre main la modification de la constitution et donc est ce que monsieur tisekedi sera incompatible à la modification de la constitution j'ai dit nous en tant qu'état des droits états des droits en marche nous allons nous faire les propositions et nous allons lui démontrer que pour mettre en oeuvre toutes ces modifications là il faudra il faudra nécessairement avoir le droit de remplir la constitution maître oscar moubi aïtang ou béti l'isola en voyant bon à son islam à l'épandé kodane l'obique de cofélic tisekedi à cause à la ma coquineuse ou pas ce que il ya ça ce s'est un mandat moussous à quoi c'est n'a été mais il est là qu'ici banan bouca que tata moukambé colosso casu occasion il ya qu'au modifié constitution avec qu'au modifié pp article les autres ça la que mandana et soukan ami balé poto kakiba proposition mouya bon que non baba kisa manda baba kisela et ba année parce que koumé n'a mokondi topé cinq ans et zala kimon qui est ni les autres la kisa ke yaza mieux kebassousso bakoya bon là nous nous situons dans ce que l'on appelle réforme institutionnelle notre point du départ bon ni les autres la kisa mais tout au long des cinq ans bon mais qui y est déjà j'en monna banna global à la fois passée vaut mieux un diable que l'on connaît qu'un ange que l'on ne connaît pas donc d'où la question on va tourner tous à la continuité tautos à lana rupture il ya revu sur ce point n'est la continuité n'aura c'est bien qu'on va beng à pour rupture et l'angor rupture bon alors tu expérimenter une expérience n'est à cinq ans à l'exilibré à l'exilibré démocrate à zahome du peuple dans la pression de sa juan a placé azoté à l'équipe en ce moment de l'avion donc tombe tient la balance tant qu'au point n'a beau reprendre le bon point de candidat du peuple les peuples d'abord beau reprendre candidat patriotique la patrie d'abord qui n'est pas un pays à vendre par rapport aux candidats yaba occidentaux les candidats des sous-traitants c'est donc l'enjeu de du vin pour qu'on tient les casques à la urne au catalan au candidat moupa ya au candidat mon ambo qu'à sauver poni de karopoumba ok n'est ce beau poni ce soir au train d'abîner donc n'y ne l'a qu'est-ce d'abord un à la démocrate 2 n'a un beau tamana et abo tamina démocratie nanda ronabango paupère la démocratie n'a bisonne monsieur tienne tisekédi ça veut dire que même à ta nandoto est ce que même si aujourd'hui il se maintient il dit après son deuxième mandat il dit je me maintiens au pouvoir qu'elle sera pour un autre mandat quelle sera la position de l'état des droits marche non mais déjà l'état des droits marche j'avais déjà répondu quand un des professeurs qui est de l'udp s'avait dit que s'entend moi je dis non il faut la limitation de pouvoir mais maintenant vous comprenez leur la possibilité des chefs c'est quoi c'est de dire que le peuple peut vouloir c'est ça la différence entre un politicien et un homme d'état mais j'ai dit c'est qu'elle aujourd'hui est en dimension d'homme d'état le peuple peut bien vouloir pour lui dire fait cent ans mais lui va dire non dans l'intérêt de la démocratie vous pouvez le savoir à l'avance mais parce que je vous êtes dans le secret du chef nous sommes en afrique en plus non mais c'est pour ça il n'est pas comme tout président africain pourquoi très bonne question vous le connaissez mieux que tous les 24 candidats parmi non moi je suis un analyste n'est ce pas je n'ai jamais depuis que monsieur tchiseké de pouvoir je ne l'ai jamais rencontré ni vu et donc mais tout simplement vous m'appelez ici président d'état des droits marches maintenant d'ingé et à spécialité n'a n'a pas publiciste ça veut dire la salée droit publique ça veut dire n'a eu n'a eu coli bas et régime à bicole l'union dans le monde et n'a question aujourd'hui proposé maman il faut que le peuple n'a plus à comprendre très bien démocratie est toujours bête à n'a babalabala n'a pas camionnette et tout ça n'a pas bien surtout ça nous et il a y a voté mindele bambou babimina démocratie et wana oba bengi démocratie électorale les l'eau démocratie et l'ingue koloba boni boni est un régime démocratie et on me met la bisoni n'a question à nez on me met la bisoni ni au revoir à tchiseké de répondre banda ou ta botama n'a parti pour le tri naïe parce qu'il ne faut pas bon mot à tchiseké de karayemoko faut bon mot de parti pour le tri naïe magansia tchiseké de karayemoutouté et j'allie parti pour le tri naïe et parti pour le tri naïe et parti pour le tri naïe est angbozo kende kuna boryoka solkan et lobby les peuples d'abord donc tchiseké du prône le socialisme parce que l'idp c'est un parti socialiste mais tchiseké est su beaucoup plus sur l'approche des sociales démocraties ça voudrait dire que c'est autre chose je vous répondrai mais ça voudrait dire que on n'est pas capitaliste vous comprenez alors l'élossobo taliwana torosong et langota en total par programme source économique par rapport à la différence entre le parti comme celui de tchiseké de et les partis des capitalistes les partis des capitalistes les gens de droite et à l'ibanane et à la canadienne yamoubouk amoupaï a balibéro le gola barbine boyebi comme toi dans la campagne tout en tant qu'on va quand vous demandez des matas et consorts et de katoumbi c'est les libéraux alors tout le monde est un apokano on est pas un an à l'alibi ça mais elle voit l'alibi à balibéro ya battu à droite et adaptable il n'a niveau en bourse à la biste et roi n'a trop aux ongla mon à l'économie mais ou yo le linge d'alex à rapidement l'élos yo démocratie baso réformé angot et à l'issue sur des moukashio bobe bengi démocratie électorale t l'aliment quant au bas et l'on me la comme la pologne où on parle des idémocratie et l'inglède au bac et bason du mal d'usse démocratie n'est aucun des bandes et utaké et là si les gens qui sont contre ou qui pensent les les contrats pouvaient les inviter en débat vous savez la forme de démocratie qui est adapté au congo alors ils disent que il y démocratie vous avez on crie espagne pour revenir dans beaucoup d'habitsus les gens nous sommes maintenant dans une partie de l'afrique où on est au retour des régimes forts au point qu'on prenait déjà que on accepte les régimes forts ça veut dire les régimes militaires vous avez vu burkina faso niger gabon il ya des coups d'état alors qu'alors que nous nous sommes déjà en avance un grand pas parce que chez nous nous ne pouvons plus retourner au régime des coups d'état que nous avons décrié qui nous a amené la dictature chez nous la démocratie est en marche et donc nous devons faire attention pour que nous puissions retomber dans l'influence extérieure comme celle de d'igèques gabon et consorts c'est pour cela nous félicitations mais c'est ce qu'il dit vous avez vu pour ceux qui demandent le bilan campagne électorale ça a commencé dans les délais constitutionnel il n'y a pas eu glissement première chose pour la première fois depuis que congo et congo depuis 2006 mon ami premier cycle électorale il n'y a jamais eu tout le site de tous les cycles là il n'y a pas eu toutes les élections à tous les niveaux n'y a jamais eu l'élection municipale pour la première fois avec c'est qu'il dit on organise aujourd'hui des élections municipales ce qui n'a jamais été le cas et ce qui était anticonstitutionnel c'est dans son bilan ben au plan institutionnel au plan institutionnel vous avez élections à tous les niveaux ça n'a jamais été le cas au plan institutionnel vous avez le changement qu'on a connu au sein du parlement que certains ont considéré c'est anticonstitutionnel où il ya eu changement de majorité en cours de la législature ça c'est pendant le reine de tshisekedi qui a entraîné ce que j'étais en train de vous dire le déboulonnement de systèmes parce quand on parle des hommes ici les hommes ne sont qui représentant des systèmes aujourd'hui quand vous prenez le système que nous avons combattu et où il ya eu le sang de nos frères et soeurs de rossi moukendi de thérèse rapanga là contre les lois dites des lois du sang pourquoi ils ont versé de leur sang c'était pour que la dictature parte et cette dictature avec tout son système est ce qu'allons-nous accepter aujourd'hui que les systèmes que tshisekedi a déboulonné avec les sangs des congolais qui se sont sacrifiés et martyrs de la démocratie pouvons-nous accepter que le même gens là reviennent au pouvoir c'est ça la vraie question qui sont ces mêmes gens là qu'on ne se trompe pas c'est des katoumbi c'est des matata et avec ceux qui sont ralliés sur leur ligne pourquoi c'est des katoumbi des matata ce sont des kabilistes au visage déguisé et qui se retrouvent ils sont combattus hier mais pour leur propre intérêt katoumbi a quitté le bateau en 2015 matata a quitté le bateau aujourd'hui tardivement et des nombis sont en train de préparer la rébellion lélo congolais souhaitent qu'on vote moïse katoumbi et l'accès qui a zongi si kabili na pouvoir oui et à l'accès qui a occasionné deux pénalties à l'okouta et l'ingenle va deux milis six premier sigle électorale. Il y a une majorité de la démocratie. La démocratie est une majorité. Il y a une majorité de la majorité. Il y a une majorité de la majorité de la majorité. Le premier pénalité est de trahir une autre. Le deuxième pénalité est de trahir une autre. Il faut comprendre. Il faut qu'il y ait une autre élection. Dans cinq ans, le président a le pouvoir. Il faut comprendre qu'il y a cinq ans, il y a un assassinat politique. Il y a un homme qui a le droit. Il y a un homme qui a le droit. Il y a un homme qui a le droit. Il y a un homme qui a le droit. Il y a un homme qui a le droit. Il y a un homme qui a le droit. Il y a un homme qui a le droit. Il y a un homme qui a le droit. Il y a un homme qui a le droit. En 2011, le feu Etienne Tissékédi avait gagné les élections. Il y a eu de faux pénalty. Deuxième faux pénalty, 2011-2006. Je vais te dire quelque chose. Parce que moi, Maître Oskar, quand je parle de la politique, j'en parle avec les données et des réalités. En 2011, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des offens qui sont contre les Tangerina, les Bino. Il y a Mindélé. Mindélé n'est pas. Il n'est pas le droit. Il n'est pas le droit. Il n'est pas le droit. Maintenant, il ne va soutenir Mindélé. Vous avez appris qu'ici, au Congo, à Kishasa, la résidence de Jean-Pierre Mbemba a été attaquée par les militaires de Kabila. Ça, vous l'avez connu. Vous avez connu la guerre qu'il y a eu sur Kishasa entre les militaires de MLC et les militaires de Kabila. On a tiré sur sa résidence. Le jour où on tire sur sa résidence, les swings, tous les diplomates étaient dans cette résidence. On a tiré. Alors, est-ce qu'il y a eu condamnation ? Réponse non. Pourquoi il n'y a pas eu condamnation ? C'est Olivier Kamitat. Il est en vie. Jean-Pierre Mbembe est en vie. J'étais avec lui à Paris et je connais la mission. Kabila l'a envoyé pour voir Jacques Chirac. Ayer à Boukelkouta. Alors qu'on avait tiré. Kamitat, il est en vie. Il est allé voir Jacques Chirac. Pourquoi ? Pour qu'on démentir que le fait que les ambassadeurs, Kabila, n'ont pas attaqué la résidence de Mbemba. Alors que la réalité est que les militaires de Kabila ont attaqué la résidence de Mbemba avec des swings et de tous les ambassadeurs dedans. Mb. Jean-Pierre Mbembe est en vie. Aller lui demander si c'est là qu'il faut. Son hélicoptère a été détruit dans sa résidence. On a attaqué avec des ambassadeurs. Alors, si c'est Chisséguet qui l'a fait aujourd'hui, vous allez voir les militaires nationaux, ils vont parler. Parce qu'il n'est pas dans leur plan. Revenons en 2018. Je voulais vous faire comprendre une chose. En 2018. Je voulais vous faire comprendre une chose. Et quand Kabila est arrivé à Paris, il allait à l'époque, c'est Philippe Douce-Blazy qui est ministre des Affaires étrangères. Il a donné une version tronquée de la réalité d'attaque de la résidence de Mbemba. Philippe a dit « Non, mais écoutez Kamitatou, si vous dites ça, je ne vais pas être content ». On a fait venir un vieil blanc qui s'est entretenu avec Kamitatou et qui lui a donné la version et la ligne à tenir pour faire passer la version qu'il n'y avait pas y attaque. Kamitatou est en vie, Mbemba est en vie. Nous connaissons cela. Et nous sommes à l'heure de la vérité aujourd'hui au lieu qu'on continue à tromper le peuple. J'étais avec lui, j'ai dit « Non, parce que nous sommes les camps de la patrie ». Et ce que je vous dis là, c'est une réalité vivante de la politique. Donc pour vous dire quoi ? La France a joué un rôle important dans cette fraude. Mais tous les candidats de multinationals qu'ils veulent nous imposer… Kabila, c'est un candidat multinational. Mais monsieur, tu connais Louis Michel ? Qui est le parrain de Kabila au plan international ? C'est Louis Michel. Vous avez eu Paul Sapou se battre avec Louis Michel au Parlement européen. Et là, il faut connaître la réalité. Il faut connaître la réalité, la perso. J'ai eu Souza, l'Ose est en histoire. En quoi est-ce que l'Ose est en tête un danger de Kabila ? L'Ose est en tête un peu de Kabila, parce qu'il y a eu une union sacrée. L'Ose est en tête un bon travail. et ce qu'il faut que le système cabili le cabillisme tout ça en quoi la personne président de la république est un danger pour nabokako maman rendez-vous de la vérité la réponse est non c'est pas combattre le régime c'est pas le cas de la colonisation c'est pas le cas de la dictature avec le dernier artisan il y a un déboulonnement parce que déboulonnement la dictature est un processus qui avait commencé avec Étienne Tisekedi que M. Tisekedi a eu l'honneur d'achever la mission qui l'achève vous savez François Fano dit chaque génération a une mission l'accomplir ou la trahir Tisekedi n'a pas trahi la mission Kabila Père dit ne jamais trahir le Kabila Père les Tisekedi Père se sont inscrits dans le processus de déboulonner le système de la fudelle et qui est le seul mot de système de la fudelle c'est Kabila Fils qui étaient les lieutenants du système c'est des Katumbi de Matata alors Tisekedi a déboulonné ce système deuxième phase de notre libération donc décolonisation vous étiez en train de me demander j'étais en train de vous démontrer le premier cycle qu'elle était et le deuxième cycle le premier cycle le deuxième cycle nous avons eu Tata Papa Étienne nous avons eu Jean-Pierre Mbemba la question qui se posait hier est celle qui se pose aujourd'hui les camps de la patrie contre le camp des multinationaux des étrangers alors le camp de la patrie après les combats acharnés au sacrifice suprême de leur vie de Papa Étienne de Jean-Pierre Mbemba aujourd'hui ça aboutit par le déboulonnement du système donc M. Tisekedi a achevé cette lutte et a déboulonné le système c'est ce que je suis en train de t'expliquer M. Dan et donc la question qui se pose les 20 ceux qui bouquet pays la élection les éditions le sac le s'il y a m'a 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 tout au zoo son amour à l'obéna système à bambi et système et abba bander koujoua pouvoir na maka si menangambo ya tata mokambi kolo ya lélo est ce que système on a ekimou yibi surtout dans le terme de gouvernance aux amoutou azali kokamba onj état des droits en marche est-ce que ça vraiment changement topés à l'onka continuité avant n'apéso yannou wana moni bisoua toloba tozoloba poléle poléle pourquoi pas ce ton demi même au sacrifice de notre vie nous devons dire la vérité pour notre peuple je l'ai jamais dit j'étais braqué ici à quelque chose en plein air par un homme en tennis civile il m'a braqué nous courons les dangers mais on n'en parle pas nous devons dire la vérité pour la nation avant tout le bon à tango boro kende libo soya urne pour toni n'a question état des droits en marche aux autres soutenir nani n'akomon na babylon ya bakandida n'en estandami boyé n'a bakandida wana et belénio so bakimi ba yéko se retrouver les a rallié maté retrouvailles ya batu ancien système les alix men de koukatoumbi de kou matata mouni elongia tisekedi otali wapi kandida yamboka wapi kandida moupaya est-ce qu'il faut que nous goutant de classe ce qui m'ont paye à un chanjma y kemw a la moka a la question désolé l'obama tina opinion un autalement amokat balobi bombwe a ram balobi bombwe ya francophonie bombwe belé tire jolu sange motel 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 mot parยami non si moi c'est si gay moupa alibi a rayé la bino F-16, mon père a l'obti à l'obti, à l'obti, à l'obti, à l'obti. A l'obti, à l'obti, à l'obti, à l'obti, à l'obti, à l'obti, à l'obti. Moi, je suis en Congo, tout le monde est solo, tout le monde est pour nous. Comment est-ce que vous avez-vous ? Moi, je suis en solo, je suis en carrément. Moi, je suis en Liban, je suis en Vanda, je suis en extréme droite, Marie-Le Pen, je suis en Hollande, c'est l'extréme droite, c'est l'équipe. Les lois, les partis, les trompes, ont gagné l'élection. Pour nous, pour faire discuter, moi, je n'ai rien à faire. Au moins, vu que 20 écoles, je suis en train de se faire, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à trahir. Et le but papa, Kabila, n'est jamais trahi. Nous, nous sommes en guère, maman. Donc, on m'a fait du temps, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire. Vous n'avez rien à faire, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire. Vous n'avez rien à faire, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. nous avons des bipolarismes, nous avons des blocs, le camp de la patrie, nous avons des étrangers, nous avons le camp de la patrie, nous avons le camp de la patrie, le premier cycle électoral, papa etienne dit le camp de la patrie, le peuple congolais n'est pas à côté, le deuxième cycle électoral, Jean-Pierre Mbemba, le camp de la patrie, le troisième cycle électoral, tu sais qu'elle dit, il est l'eau, tu as continué, bon vous comprenez pourquoi tu as continué, tu as continué, peuple azu, souveraineté naïe, peuple azu, moine naïe. La personne qui était en train de conduire les élections en 2018, monsieur Nanga, dit que les élections plutôt, il a plutôt été question d'un accord, et que lui-même a été... Bon ok, ça je vais vous reprendre, vous reprenez le discours de... ça Nanga, on ne peut pas lui apporter l'importance, je le connais, et je veux vous dire, non, des faux pénalités, ça veut dire la trahison, Nanga, c'est le système Kabila, et donc, et les étrangers qui nous ont dit que les deals, comme je vous ai démontré, c'est pour ça que je vous ai parlé... En 2006, il y a eu vol, en 2011, il y a eu vol, en 2018, il n'y a pas eu vol. Non, mais c'est pour ça, l'état des droits marches, nous avons retrouvé notre souveraineté, par l'alternance au pouvoir, d'un fils du pays. Maintenant, le camp des voleurs de la patrie, les traîtres de la patrie, a voulu quoi ? A voulu torpiller par leurs moyens, avec les médias, avec les discours du genre qui a eu fausse élection. Même monsieur Macron qui dit à l'arrangement à l'africaine, là ça ne vous dit rien non plus. Monsieur, pour que vous compreniez, monsieur Macron, qui il est, et d'ailleurs, c'est pour ça que dans son pays, on les gifle. Moi, je viens de la France, et je viens en France. Et vous me présentez souvent comme avocat français. Donc, je ne suis pas... Vous êtes français, donc... Vous n'avez pas parlé au nom de la RDC, du Congolais, vous êtes français. Non, moi, je ne suis pas français. Vous l'avez dit, vous êtes avocat français. Avocat français, ne pas être français. Pour devenir avocat, il ne faut pas être français. Vous l'avez dit avocat français. Mais je suis avocat ? Mais au Congo, il y a des avocats belinois, avocats français. Eh, monsieur, j'ai des confrères qui sont français, blancs, par contre, qui sont avocats congolais parce qu'ils sont au barreau du Congo. Allez-y. Donc, pour devenir avocat français, il ne faut pas être français. Allez-y. Il faut seulement aller faire l'examen réussi. Là, tu as compris. Et cet examen-là, ne le reçut pas qui veut. Je ne parle pas de moi. Je suis en train de vous démontrer. Parce que je connais ces gens. Je pars dans les tribunaux. Je ne suis pas un Congolais d'en bas en France. Pour ceux qui me disent que je suis venu chercher le boulot. Non, je ne suis pas un Congolais d'en bas. Je suis avocat dans le pays où ça veut dire quelque chose d'être avocat. Donc, ceux qui disent que je suis venu chercher le boulot, se trompent. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous m'avez invité. Je suis venu. Et là, je suis obligé de repartir mercredi. Et je n'ai pas un calendrier facile. J'ai déjà des audiences et je pars déjà mercredi. Eh bien, je reviendrai avant les 20 parce que nous devons veiller en tant que peuple pour qu'on ne trompe plus notre population. Donc, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, M. Dan, nous avons les candidats de la patrie. Et ceux qui vous ont dit, tu me parles de Macron. D'ailleurs, je ne vais pas entrer en politique française. Mais M. Macron, quand il dit ce qu'il dit, ça répond à quoi ? Ça répond à ce qu'on appelle la diplomatie française. La diplomatie française a une idéologie, a une identité. Ce qui entraîne, qui a la continuité. La diplomatie française a une tradition de la diplomatie française. Quelle est leur vision ? Quelle est leur ligne ? Tout président qui va venir, quel qu'il soit Hollande, Sarkozy et consorts, ne va pas changer la ligne de ce que l'on appelle diplomatie française. Et donc, quand tu as entendu Macron parler, c'est tant celui-là que vous prenez moi dans mon cas. Quand vous avez entendu Macron parler, pour comprendre cette continuité de Macron, il faut comprendre ce que ça a posé, a dit clairement, là où Macron a cherché le mot savant. Et encore Macron, en France, on ne l'admet pas parce que c'est un candidat du privé, de business, comme quand Tombe c'est un candidat de business. Répondez à la question de l'arrangement africain. Pour bien comprendre cette théorie de l'arrangement africain, il faut comprendre ce que Macron a dit. Céder, le Congo est trop grand, il faut céder une partie au Rwanda. Sarkozy l'a dit ici au Congo. Normalement, Sarkozy devait être, comme il n'est plus au pouvoir, quelqu'un qui ne peut pas foutre son pied au Congo. Personne, non grata. Donc, je regrette de l'avoir vu avec le ministre de l'Okabu. Arrangement africain veut dire céder une partie du Congo au Rwanda. Mais c'est cela. Et laissez le Congo. Vendez le Congo, vous êtes trop grand, donnez-nous vos richesses. Sarkozy l'a dit, monsieur, réveillez-vous. Et donc, quand vous comprenez que nous nous parlons des candidats de patrie, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais qu'elle ne peut être combattue par les régimes qui soutiennent par les multinationales. Et quand on ne veut pas des multinationales, vous allez en Belgique, vous êtes face aux libéraux. Et pour comprendre ça, vous prenez qui c'est leur ancien premier ministre ? Non, ma tata n'a jamais été le premier ministre belge. Le premier ministre congolais de la Belgique. Louis Michel. Louis Michel qui nous a amené Kabila. Et qui a pris, avec Martha Forest, dans la contrôlée avec Kabila, ils ont pris l'âge Camine. Ce qui était le poumon. L'âge Camine, on l'appelait poumon du pays. Et quand ils ont pris l'âge Camine, Kabila est devenu riche avec les minéraux du sous-sol congolais. Et il va acheter les avions pour devenir président et finalement vendre le pays. C'est cela qui se joue. Au-delà de ce que vous appelez démocratie. C'est quoi la démocratie ? Ça c'est très bien. Et donc, nous répondons maintenant à la question à Maman Naomi. Mais bonheur, bonheur. Donc c'est pour vous dire que sortez de ce débat-là des présidents élus. Fayou le doit comprendre aujourd'hui. Lui au moins c'est un enfant du pays. Il doit se rallier derrière Tshiseké dit s'il ne veut pas manquer le rendez-vous avec l'histoire. Il a fait une aventure pour la première fois. On ne fait pas deux fois la bêtise. Là où on a failli, vous avez la preuve, en Afrique du Sud ça donnait quoi ? Il ne pouvait avoir aucune chance de gagner en Afrique du Sud parce qu'il est enfant du pays. Là c'était une histoire des étrangers. Fayou le ne pouvait pas être candidat unique de l'opposition par rapport à Katoumbi. Ça il ne faut pas rêver. Et donc Fayou le, quand il a compris que les étrangers ne pouvaient pas les soutenir face à leur fils quand il a compris comme ça, il ne faut pas qu'il loupe encore une occasion. Aujourd'hui, il doit se rallier derrière Tshiseké dit il a encore temps, il doit appeler à voter Tshiseké dit c'est ça ce qu'on appelle homme d'état. S'il ne le fait pas, il sort de l'histoire du pays. Ça on doit être sérieux et clairement on doit le dire. Maintenant vous me posez la question. Mais, Bonibami Ibi Bazali, oui c'est qu'Éliseur Tambou, honorable Tambou dit qu'effectivement, à côté du président il y a ce qu'il appelle les coopérants et les commissionnaires. Et tout le monde a vu qu'effectivement dans le premier mandat le président a été trahi dans sa bonne foi. Mais est-ce que pour une raison de vendre le pays ? La réponse est non. Nous devons d'abord résoudre les problèmes chasser l'étranger et résoudre nos problèmes en interne. Nous, état de droit, marche Qu'est-ce que nous rassure ? Ceux que vous appelez étrangers n'ont jamais dit que la rétro-commission est délégale au Congo. Ok, très bien. Quand je parle d'étrangers ici je ne dis pas qu'ils ne sont pas congolais. Parce qu'il faut qu'on soit clairement. Mais on peut être congolais mais battre son cœur bas pour l'étranger. Un congolais qui trahit son pays est-il encore congolais ? Si je prends les armes aujourd'hui j'entre dans l'année M23 et je tourne les armes contre mon pays je ne suis plus congolais. Et donc il faut qu'on se comprenne très bien quand je parle d'étrangers il ne faut pas demain qu'on vienne me dire que je suis homophobe j'ai parlé de la couleur des peaux. Non, ce n'est pas ça. Et que j'ai parlé qu'il n'est pas congolais ça c'est des faux débats. La question de la rétro-commission. Le débat est que la rétro-commission. Il faut être congolais. La question de la rétro-commission ça va ensemble avec ce que maman Naomé dit. Alors parce que maintenant nous sommes camp contre camp j'ai déjà dit que les failloux on les met de côté ils doivent se rallier. Les autres là-bas parce qu'on va me dire mais tu parles avec Katumbi tu t'acharnes non parce que Katumbi il a le camp qui se rallie. Donc on fait deux blocs qu'on appelle le bipolarisme. L'enjeu aujourd'hui des élections soyons clairs c'est Vous êtes juriste parlez-nous de la rétro-commission. Mais je parle de la rétro-commission. Bon très bien. Déjà vous me dites je suis juriste parlant de la rétro-commission. Et le mot électro-commission c'est un mot congolais. Vous parlez en français. Vous êtes journaliste. L'émission est en français. L'émission est en français mais c'est pas un mot congolais. Ce n'est pas le mot Maman Naomé il y a un mot de l'ingra. Il y a un mot de l'ingra. Il y a un mot de l'ingra. Il y a un mot électro-commission dans l'ingra des aliments. Alors on comprend déjà mon unité. Mais ce qui est le mot de l'ingra. Corruption Il y a un mot de l'ingra. Il y a un mot de l'ingra. Il y a un mot de l'ingra. Ok ? Bon. Maintenant il faut qu'on a dit ça. Je ne dis pas que l'élector-commission est une pratique. Et c'est une partie secrète qui a inventé cette pratique. Sauf que il y a l'avantage de dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que l'élector-commission ça existe. Il n'a pas menti. Mais comme président peut-être les autres se sont gênés qu'en tant que président qu'ils le disent. Comme j'ai dit quelqu'un me dit mais il y a un état des droits mais il n'y a rien que mais on ne peut y avoir un état des droits qui ont été mais au moins si vous me donnez les idées dans la cité je vais les remonter. Il y a des droits où il y a des droits où il y a eu qui vient de l'électorale où il y a eu une patrie, qui vient de l'électorale qui vient de l'électorale où il y en a eu mais il va perdre cette chance. Il n'y a un rassure de la situation qui vient d'être détournement la situation où il y a une rétro-commission qui a frappé un bon et qu'on ne s'est pas assuré. Il y a d'abord qu'il faut avoir une démocratie participative. Le peuple, il ne faut pas excusez-moi, il ne faut pas le peuple à Canisake, à Tchilo Kasa, le peuple, il ne faut pas qu'il y ait un peuple à Zonginda, il ne faut pas qu'il y ait un peuple à Tchilo Kasa. Le peuple, il faut accompagner. Il ne faut pas qu'il y ait un peuple. Ok? Excusez-moi, je suis toujours à votre service malgré mon état de santé que vous avez déjà évoqué. Donc, le peuple, il faut que le bon, il ne faut pas le rapport au contre-pouvoir, la démocratie. Il faut que l'État de droit marche. Il faut que l'État de droit marche. Il faut que l'État de droit marche. Vériter. Pour l'État de droit, il faut que l'État de droit marche. Il y a une démocratie. Pour la démocratie, il n'a pas toujours raison. Il n'a pas toujours raison. Il a changé la politique. Il a changé. Il a changé. Il a changé. C'est faisable. Il n'a pas le même. C'est le même. Il y a des gens qui disent des choses clairement. Il y a des gens qui disent que je suis à la commission. J'ai vu quelqu'un qui me dit mais le chef de l'état il a donné l'argent il trouve qu'on n'a pas fait le travail et ce n'est pas bétumé il le constate, il le dit il dit ce qu'il voit, il dit ce qu'il pense contrairement par exemple à M. Fayoulou nous allons revenir sur la question des gens alors maintenant je vous pose une question à moi je vais y répondre dans ce que vous avez dit, électrocommission voleur, comment rame tout ça vous avez dit, bon et puis maintenant la question est entre candidat numéro 20 et candidat M. Swania Bapaya beaucoup de gens est-ce que le candidat Bapaya est-ce que le candidat M. Makamboua électrocommission, M. Makamboua corruption est-ce que le candidat M. Sango est-ce que le candidat M. Sango est-ce que le candidat M. Sango est-ce que vous avez dit Zonganina parailly retrouveur le kabiliste vous n'avez pas de ıma laissière il dit je suis d'accord mais方 avons-nous d'hop comme ça pourquoi poursuivi N. Sango en tant qu'avocat pointe j'en vais en tant qu'avocat maître vous êtes professionnel vous faites très bien votre travail et nous avons beaucoup de témoignages à ce sujet madame nommé a posé la question sur l'affaire des tournements on a parlé des jeux de la francophonie ou plus de 300 millions étaient décaissés le fait que la justice se soit tu vous trouvez ça normal dans un état de droits que vous vous souhaitez non alors sur ça je vous répondais je serai le bon d'un moment naomi que entre parce que nous sommes ici en campagne candidat contre candidat oui qui a des chances de mieux faire yango je vous réponds en disant c'est ce que j'étais en train de répondre en lingala j'ai dit ok prenons maintenant monsieur katoumbi président de la république avec comme premier ministre ma tata pour nous parce qu'il ne sait pas il n'a pas rejoint pour rien alors question ma tata pour nous premier ministre qu'elle devienne le procès boucanolose des moïdes yabami ibi que ça devient il n'y aura plus le procès boucanolose on est bien d'accord donc ça voudrait dire que prenez katoumbi c'est que nous avons les risques de voir encore monsieur ma tata premier ministre pendant qu'il est sous le procès boucanolose voilà les cas de katoumbi et ça nous état des droits marche nous disons non ça c'est irréparable leur philosophie leur politique ça ne pourra jamais être possible que vous puissiez voir qu'on a même soupçonner c'est ce que je suis en train de vous dire si aujourd'hui on parle des voleurs des détournements tout ça ça existait du temps de kabila mais on n'en parlait pas parce que un le peuple n'était pas libre de c'était une politique organisée des détournements du pays avec tsikédi il a dit lutte contre l'impunité c'est comme ça en luttant contre l'impunité que vous avez découvert le voleur comme il l'a démasqué kagame soukoumoun indoké beléla soubounou ibi beléla mais tsikédi ne peut pas tout faire parce que nous sommes dans un pays dit démocratique où il ya répartition des tâches lui il donne l'impulsion il donne la politique il dit je ne veux plus voir un voleur même s'il est de ma famille ça c'est de la politique de tsikédi il est contre le voleur mais maintenant vous me posez la question que je vous réponde allez-y maintenant vous me posez la question mais tsikédi après avoir libéré la politique pour que les voleurs soient interpellés parce que je vous rappelle je prends que l'exemple de détournement à la sinelle avec bouchard 20 millions de dollars on en a entendu parler on n'a pas vu de poursuite on ne pouvait même pas en parler mais avec tsikédi ce n'est plus possible vous détournez on en parle et puis et puis nous allons arriver sur au pays au moins acceptons déjà que nous avons changé la philosophie des choses c'est qui était admissible hier le vol n'est plus aujourd'hui c'est pour ça on dit que c'est scandaleux mais est ce qu'il y avait le scandale des détournements la réponse non est ce qu'il n'y avait pas de détournement la réponse oui mais ce qu'on peut en parler on n'en parlait pas il n'y avait pas d'igef aujourd'hui il ya eu jeff il reste à ce qu'on ajoute à l'igef ce qu'on appelle les parquets financiers et qu'on ait des juges spécialisés contrairement à ce que les candidats tambadi il dit des histoires qui ne relèvent même pas du droit je ne comprends pas on ne peut pas dire qu'on va faire un juge constitutionnel un juge non il ya un juge qui va commencer à poursuivre les juges pour violation de la justice a-t-elle accompagné le chef de l'état dans le lutte contre la corruption détournement non mais les chevaux de l'état les cinq ans les chevaux de l'état c'est déjà dans sa politique le chef de l'état s'est exprimé là dessus qu'est ce qui les juges ne l'ont pas accompagné suffisamment avec lui non c'est pas qu'il a échoué dans ce domaine là justement parce que la justice n'a pas encore non mais ce n'est pas les chefs de l'état qui dit la justice il ya la séparation des pouvoirs il faut pas laisser les gens comprendre comme ça monsieur dac non dans la lutte contre la corruption non dans la lutte contre la corruption il a amené la politique son problème c'est mettre en place une politique car la politique qu'il a mis en place c'est qui a réussi mais mais il a réussi parce que vous avez parlé aujourd'hui des détournements avant qu'il serait donc parlé des détournements dans ce pays est ce qu'il n'y en avait pas avec lui au moins le peuple est devenu vigilant puisqu'on en parle c'est bien une réussite non pas puisqu'on en parle puisqu'il ya aussi des poursuites allez-y aujourd'hui aux tribunaux et cours des tribunaux comme on le dit vous allez si un étudiant fait son travail de fin d'études en recherche sur les cas de corruption il va démembrer plusieurs cas de corruption il dit qu'il y en a beaucoup de cas de corruption mais pendant le temps de kabila il n'allait trouver aucun cas de de poursuite en tout cas rarement ce n'était pas comme ici ça c'est le cas maintenant la question est est ce que la justice a-t-elle puni les gens qui ont été soupçonnés là vous n'allez pas demander à ce qui est dit d'instrumentaliser la justice maintenant quand on est soupçonné on n'est pas nécessairement détourneur parce qu'il ya ce qu'on appelle la présomption d'innocence donc il faut qu'on évite à notre peuple de croire que quand quelqu'un est désigné du doigt par l'opinion il devient nécessairement voleur la réponse n'est pas ça c'est le juge qui va dire que il a volé ou il n'a pas volé comme dans le cas de matata non pas comme le cas de matata est présumé voleur il n'a pas encore été acquitté mais monsieur caméret a été acquitté il n'est plus voleur il ya eu des soupçons on a verfié il a accepté il faut apprécier et réclamer ces messieurs là vous vous imaginez un monsieur comme caméret directeur de caméret du chef de l'état il accepte de porter la tenue dans toute humiliation et il ressort par acquittement bravo la démocratie qu'est ce que vous voulez encore vous voyez un président de la république qui laisse son directeur de cabinet en prison dans ce pays vous n'avez jamais connu ça mais arrêtez de nous distraire sur des détails ça sont des détails qui peuvent être réglés comment les régler renforcer le pouvoir judiciaire comment renforcer le pouvoir judiciaire vous avez le pouvoir de contrôle parce que tout pouvoir le juge on le contrôle tout pouvoir qui n'est pas contrôlée on en abuse et les juges ont eu le pouvoir non contrôlé et ils en ont abusé et aujourd'hui il faut mettre maintenant le contrôle vous avez le conseil supérieur de la magistrature qui ne fonctionnait pas parce que vous êtes président de la cour constitutionnelle vous êtes à même temps président du conseil supérieur de la magistrature on a la nation a fait confiance à son fils qui était digne évidemment mais qui malheureusement à mon avis a trahi c'est monsieur le professeur calouba qui était président de la cour constitutionnelle et qui s'est déclaré un compétent face à un voleur résumé monsieur matata et donc tout naturellement on a eu maintenant un nouveau président parce que sous calouba il n'y a pas eu de conseil supérieur de la magistrature qui se sont tenus avec quand l'état qui vient bon on me reproche pour dire que ben écoutez vous êtes l'homme de comme l'état non je ne le connais pas je l'acclame pourquoi parce qu'avec lui aujourd'hui le conseil supérieur de la magistrature a repris son pouvoir aujourd'hui passé au conseil des disciplines il y a des magistrats qui sont traduits au conseil des disciplines donc voilà premier moteur conseil supérieur de la magistrature deuxième moteur inspectorat général des services judiciaires sauf que notre peuple ne connaissent pas tous ces organes c'est pour ça nous existons en tant qu'état des droits en marche pour leur dire et leur donner information vous avez aujourd'hui l'inspectorat général qui doit contrôler les magistrats mais il faut renforcer le pouvoir de cet inspectora général autant qu'on a renforcé l'IGF pour lui donner les moyens autant qu'on doit donner aussi à cet inspectora avec ces deux moteurs avec le deuxième mandat retour sur expérience toutes les erreurs des parcours qu'on a pu constater je crois que les chefs de l'état va vite accompli va les régler et nous mettre un ministre de la justice qui doit pas seulement être impuissant par rapport à la réforme il faut aussi renforcer son pouvoir Oscar Moubiya toujours comment vraiment on a su qu'à émission la question la question la question la question la campagne Baksa et Régine Abine Baksa 20 minutes parce que n'a pas mis tout à l'aboyé n'a n'a déjà déjà dans beaucoup où y'a n'a été un bourg à moupaïa n'a qu'où ça la terre parce que j'en ai n'a pas de permettre t'es bon baksa n'a 20 minutes la question la question la question commentaire topé n'a bayo basalé kiko réagir l'ikam betali et tomba na est posant moko y'a pas problème y'a ma casse y'a beaucoup à nabissu n'a qu'à un candidat mouton à moutapé si ma kanis na et tatam mokambi eko loa zo bima déjà alobi na troisième point y'a si engagement à juillet alobi a quoi serré plus d'efficacité na sécurité pour tous ouan les engagements na e menangambo ya mouis katunbi alobi eko me nate si moua silici et touba est-il mema ba f-16 a ko déplacé armé kouna etan major a ko zala toujou an akoud alobi a kende gouverna goma pou etoumba esi la mbango mbango me mozitu adolf y'a alobi ke akosale etoumba mbango mbango na hwanda ponakosel kambo ya kotonga miyo ponakokabola ya konmatisa mosolo ya armé pe mosolo ya bijena bicho moutona moutazana ide na e ide a nani ton zime la natango yombo kanabishu eza souzokipasyo bon dimela ide ya mwana mboka ide ya mwana mboka n'a pas de bicho alors que cinq ans dira silici a silici a silici un motou moutou moutou nana oui bon déjà des bases peuple nabiso e belé nambambu kana gauche droite ba kei ming na akamboya bah français a cotang a té même la france qu'on a placer 20 ... ... ... ... ... c'est mon expérience de la maire mais je ne le connais pas on est à le propos de la maire la maire dans le kong c'est qu'il a toujours été comme ça pas de trop Nous sommes là, nous sommes là, on s'en est là, on 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 est là. Sur le cas, nous sommes là, on a eu le coup de nouvelier en français. On est là, on est là, on est là. On a eu le coup d'apporté dans le contrat de notre presse, nous sommes là, on est là. On s'est là, on s'est là. Pour moi, on repare ses confiances à recevoir sa guerre. Pour moi, c'est plus important que le programme, apparemment. Allez-y. papa, je ne dis pas moi, c'est comme un état pour Assonga yo à y a un programme pour y avoir un programme pour le débat d'ailleurs qu'il y a sur le débat tout est parce que c'est bon pourquoi tu n'as pas un belge c'est qui Mupaye ? Mupaye Zan c'est un système candidat au débat des multinationales tu ne peux pas dire que tu n'as pas dit que tu ne peux pas dire comment tu ne peux pas dire comment tu ne peux pas dire tu ne peux pas dire il y a un problème il y a deux mais quand tu n'as pas dit il ne peut pas dire d'abord dans la crise sur le plan économique je pense que c'est le droit le droit c'est le capitalisme sauvage c'est le business et le business il va comprendre pour le business il y a le salama il y a le moyen pour le peuple pour le président le député le lot le code minier le code d'investissement le code d'investissement c'est une sí Buck c'est le cas ça va nous avancer le bush la капitale il faut faire unWind pour� driver pour notre intérêt il y a aussi un terrain mais on pense au Yibi, au Yibité au Loni, au Bukindam au TKLBissondam bon maintenant on va comprendre on a l'intérêt du bac on a un capital mais on a un capital mais on a un capital mais on a un capital on va comprendre si on a un business comme Katumbu alors qu'il y a un business cette fois-là quand on a eu le gouverneur au moment où on a eu la coupe mais on a un ticket il y a un bon managuel ce n'est pas qu'on dirige l'équipe 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 donc argument contre argument au plan économique il faut maintenant faire la différence entre les socialistes les socialistes raisonnent à quoi il raisonne à l'intérêt général service public hôpitaux c'est là animal ce service public 16 les l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital de la paix à sonnera basse mais les voisins sont pas drône, ils sont pas violés, ils sont pas moukés pour qu'ils sont pas drône ils sont pas violés, ils sont pas cités. Est-ce que n'importe quoi qu'un groupe, il y a un vétroque pour qu'on a violé ? Où était l'hôpital quand on a violé les gens ? Donc où était l'hôpital ? Maintenant qu'on a violé l'avion F-16, c'est dans 6 mois. Il y a un lobby qui est en 6 mois, il y a un avion F-16, on a 6 mois dans l'avion des américains, ce qui est là. Quand on a violé l'hôpital, quand on a violé l'hôpital, on a une possibilité, on a une autre possibilité, ils sont pas mal en même temps, à pambaté balakissi et ligné le ban est yo le bigo que n'est pas tout ma colo la distance ya 8000 kilomètres y'a on a deux heures ya on a l'exemple que c'est possible et ça veut dire promesse à zoya nango et ça dans l'ordre des possibles et utopie utopie ya on a l'exemple maman y'a zola n'a n'a pas la moto teca m'a pas le poto y'o taux 6 émission carna français ya on a mis ce bina campagne la sina jibino campagne le casse au tchè moi n'a pas moka n'a pas de moka rosa qui n'y a eu zéla cassina l'obatié yo et d'un d'un dîmes et au eto pi ya on a tango terminé le casse a oponi entre et rêve d'auto peuples à ponaka moutou yo améliène d'auto parce qu'il faut dans la campagne faire rêver pour dire que le le Congo est grand. Ils rêvent, ils sont candidats numéro 20. Ils ont pu y aller, ils disent, « Docteur Ababa, docteur Ababa, comme ça, la matinée, c'est un candidat qui a été payé. » Si on a dit, « Docteur Ababa, c'est un F-16, c'est la possibilité. » Maintenant, dans le monde, vous vous posez une question, « F-16, il faut 3 ans, c'est un an, 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 un an, c'est 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 un an, journalistes, comme pour F-16, 12 mois. Mais nous avons tous les journalistes qui ont été en audiovisuel, qui ont été en presse écrite. Et nous avons tous les F-16 qui ont été en train de se battre. Tout le monde a 3 ans. Mais nous avons tous les journalistes qui ont été en train de se battre. Et nous avons tous les 3 ans. Mais nous avons tous les 6 ans. C'est la fin de l'émission. Non, non, maman, là, c'est ça. Alors, nous avons tous les 12 mois. Maintenant, nous avons tous les jours. Papa m'a dit, il y a à Zalekiuwana, à sélicité. Non. Il y a à Boundi, à l'Akissi. Mais je pense que nous avons le mieux pour ma papa Adolphe Mouzito. Il y a paix à Zalekiuwana, il y a rallié à Kaka Tisekedi. Sinon, il y a une longue peine à l'histoire à Kaka. Vous comprenez que le bateau, il y a Mouzito, il y a un bateau, il y a un bateau qui a été en train de se battre. Il y a un papa Tisekedi. Quand nous avons tous les jeunes, ils se tromper, les talibans, ils ne sont pas les jeunes. Mais, il y a un peu de la même chose. C'est normal parce que M. Katumbi, c'est son allié naturel et c'est le camp de Kabila qui veut revenir au pouvoir sous une autre image. Merci beaucoup, M. Sarkozywana. M. Sarkozywana, c'est son allié naturel. Oui, j'ai dit qu'il y a des fois, mais il y a des tous les groupes. M. Sarkozywana, il y a des autres groupes. C'est ça la guerre hybride. Donc, guerre des petits groupes, pas état contre état. Donc, ne dites pas, si la guerre était, il faut que c'est la guerre contre Rwanda. Il faut seulement neutraliser les petits groupes rebelles. Ça, ça ne se passe pas par une guerre frontale d'état à état. C'est pour cela que vous dites, tu sais qu'il a fait quoi ? Je vous ai dit, il l'a diagnostiqué par la diplomatie. Ça n'a pas marché. Il a constaté la mauvaise foi. Et il a démontré qui est notre ennemi. Pour combattre l'ennemi, il faut d'abord l'identifier. Tu sais qu'il a eu le courage d'identifier l'ennemi. L'ennemi est connu aujourd'hui. Et aujourd'hui, il dit, bon, il faut maintenant le combattre. Comme il n'a pas écouté les discours de diplomatie. Oui, bien, les discours civilisés. Comme un voyou, il y aura des discours civilisés. Donc, je renforce l'armée. 40 000 militaires, lois de programmation. Alors, maintenant, il faut former. C'est là que j'ai dit, on peut recourir. C'est là que nous participons. L'arrêté de me dire, bon, voilà, il a dit, non, je participe. C'est là que je fais des propositions pour accompagner les candidats qui soient les mêmes à nous aider. Très bien, merci beaucoup. Donc, nous avons dit qu'on fasse recours à ce que nous avons appelé les ex-phases. Et donc, quand on a réuni tout ça, le temps était bref. C'est pour ça qu'ils font un deuxième mandat. Et quand vous avez le deuxième mandat, on met tout ça en mouvement, la paix revient. Mais quand vous dites rupture, et j'en ai fini par là, maman, pour M. Dan, là, je dois le dire en français. Parce que tous les candidats-là disent qu'ils sont les candidats de rupture. D'abord, ils n'ont rien compris, qu'ils lisent la constitution. La préoccupation majeure de notre constitution depuis 2006, 18 février 2006, ça a été de marquer la rupture avec le passé. Donc, la constitution existe déjà. Mais quand vous dites que vous êtes candidat de rupture, ça voudrait dire quoi ? Parce que nous avons mis une constitution, parce qu'on a mis des choses en place. Quand vous dites candidat de rupture, ça veut dire que vous recommencez à zéro. Donc, vous allez nous faire reculer, et vous commencez à zéro comment ? En nous ramenant au cabélisme. Là, on dit non, NON. Donc, la rupture dont on nous dit, c'est Dotto Yababa. Merci beaucoup. Donc, ce qui est un peu de la vie, c'est entre Dotto Yababa. Non, Dotto Yababa. Il y a un rêve. Nous, on a une utopie, on a choisi les rêves. Et il y a un rêve. Il va vous dire la revanche des soldes sur les sous-sols. Entre ceux qui vous disent qu'il y a la faim. Oui, il y a la faim. Mais terminons. On a eu la sécurité, on a pourtant à manger. Pour ceux qui ont dit, rame, vole, tout ça. C'est ce qu'elle a dit. Même si c'est mon frère. Même si c'est ma mère. Quand vous l'attrapez en train de voler. Il faut le punir. Ça, il a mis ça. Mais maintenant, une fois qu'il y a eu la justice, on finit ça. Donc, voilà un peu. Maman, papa, Dan. J'ai refusé la nationalité française. Si tu me connais bien, tu peux refus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaye. Merci, Madame Naomi. Merci, Monsieur. On va clore. Merci de nous avoir suivis. Excellents sous le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada. Avec Maître Oscar Moubiaye. A très vite.